Ok donc aujourd'hui nous allons parler de choses très sérieuses, nous allons parler de mes déceptions livresques pas que de cette année 2020 mais on va dire de mes déceptions livresques de toute ma vie entre guillemets Ce sont des livres pour lesquels je pense avoir déjà parlé, c'est pas français ce que j'ai dit, je recommence C'est des livres dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne normalement Et on ne va pas manquer à la traditionnelle dédicace de Zoé Kiss Petit disclaimer dans le sens où je vais peut-être pas mesurer mes propos à propos de certains livres Je ne vise personne, bien évidemment cette vidéo reste mon avis propre et personnel Je tiens à le préciser quand même puisque bon nombre de personnes ont aimé les livres que je vais vous présenter Je vais pas faire un ordre en mode celui que j'ai le plus détesté et celui que j'ai le moins détesté et tout J'aurais pu en rajouter d'autres, j'aurais pu en changer mais c'est de ces livres-là dont j'avais envie de vous parler On va commencer gentiment On va commencer avec Cité 19 de Stéphane Michaca que j'ai... je sais plus où... Oh oui mais non, il y a une pile de livres dessus Enfin ce qu'il est... pour faire de la place dans mes étagères je les mets genre en... Ah ! Ah ! Horizontale comme ça Je l'ai lu récemment, je l'ai lu au mois de mai L'histoire partait bien dans le sens où le livre avait tout pour lui Les voyages dans le temps, un personnage principal hors du commun qu'on a pas l'habitude de retrouver dans tous les livres Un univers qui est bien développé quand même et une intrigue qui avait l'air plutôt alléchante Sauf que si je l'ai mis dans cette vidéo, vous doutez bien qu'il y a un petit quoi quelque part Euh... le mélange de tout ça, ça ne l'a pas fait Déjà, arrivé à la moitié du livre, on change totalement d'intrigue On ne sait pas pourquoi Vous voulez vraiment plus d'informations sur ce livre Je vous invite à aller voir mon objet de lecture du mois de avril ou de mai Pouillé sur la chaîne, faites comme chez vous En fait, on a une très bonne situation initiale qui nous présente le personnage principal du moins L'intrigue et qu'est-ce qui se passe vraiment Donc ça, franchement, rien à dire Mais on arrive à un moment dans le livre, à la seconde partie du livre Où tout change C'est-à-dire que ce dont on était habitué depuis le début change Pour quelque chose dont on ne se doutait mais vraiment pas du tout Ça aurait pu être du retournement de situation mais ça n'en est pas Pour moi en tout cas Dans le sens où on ne s'attendait pas du tout à ça Ok, ça nous surprend Mais c'est pas comme ça que j'aurais imaginé la suite du livre C'est-à-dire du coup que la première intrigue qu'on avait au tout début On l'oublie totalement On l'oublie mais totalement Et arrivé à la deuxième intrigue Finalement à la fin du livre La deuxième intrigue n'est pratiquement pas résolue J'ai pas lu le tome 2, je parle que du tome 1 On se retrouve à la fin du livre avec mais aucune des questions répondues Je suis d'accord que si l'auteur a fait un tome 2 C'est pour y répondre, enfin pour répondre à la majorité des questions Mais dans ma tête même dans un tome 1 On doit rester un peu en mode cliffhanger Mais il y a quand même quelques intrigues qui doivent être résolues Mais dans le tome 1, nada C'est pas un spoil mais il faut savoir que le père de Faustine Donc notre héroïne A disparu Et du coup elle, elle va partir à sa recherche Sauf que quand on arrive à l'intrigue 2 Elle a totalement oublié son père, elle est passée sur quelque chose d'autre Ce qui fait que... Ben on sait pas où est passé son père Elles non plus l'ont oublié Non mais je sais pas c'est dingue quand même Est-ce que l'auteur a mis tellement de temps à écrire le livre Qu'il s'est plus rappelé de la première partie de son livre Le personnage de Faustine était hyper original Dans le sens où elle avait un physique plutôt masculin Et des idéaux qui sont pas vraiment communs on va dire A tous les autres personnages principaux qu'on peut retrouver dans tous les autres livres Et c'est ça qui était bien en plus C'est un livre français Donc enfin il y avait énormément d'avantages Le fait aussi que ça se passe au 18ème 19ème 19ème siècle Oui c'était 19ème siècle Enfin voilà dans l'ancien Paris Et moi c'est le genre de truc que j'adore J'adore l'histoire donc Mais malgré tout ça Il s'est passé quelque chose avec ce livre J'ai pas vraiment compris Enfin je comprends d'un côté Mais d'un autre côté je me dis Mais c'est dommage que je n'ai pas du tout aimé ce livre En sachant que ben j'en attendais quand même beaucoup Et voilà pourquoi je vais vous parler de mes déceptions livrées C'est peut-être que ce sont des livres où j'attendais beaucoup de leur part en fait Donc voilà pour citer 19 J'ai pas envie de m'attarder trop trop sur les livres Mais on commence doucement avec un livre qui a quand même beaucoup de potentiel Et je pense que ça peut plaire à pas mal d'entre vous Mais moi il y a eu tellement de choses qui m'ont dérangée dans cette lecture Que voilà parfait Ok on passe donc au prochain livre Je vais vous parler de la saga La maison de la nuit Mais les 5 premiers tomes Parce que j'ai pas lu au delà des 5 premiers tomes Donc pareil le dernier que j'ai lu Donc le 5ème je l'ai lu assez récemment Vous pouvez le retrouver dans un update lecture du mois de mai Calvaire Un calvaire Voilà surtout ce 5ème tome Un calvaire En fait il faut savoir que les 4 premiers tomes Je les ai lus Quand j'étais au lycée Et peut-être que le 4ème je l'ai lu Quand j'étais en première année de fac Donc ça veut dire que j'avais quoi 17 ans 18 Donc j'étais plutôt jeunette dans ma tête Ce qui faisait que cette histoire passait Mais crème Je l'adorais en plus Enfin je me rappelle ce sentiment Quand je lisais ces livres Que je les lisais super vite Que c'était trop bien Que je me mettais à fond dans l'histoire Et qu'il y avait une intrigue de malade Lol Enfin je dis lol Je parle en tout cas du 5ème tome Qui m'a mais Dessue Alors comment dire En fait le problème c'est que Dans ses livres on va suivre Zoé Qui est une A la base c'est une humaine Et finalement elle devient vampire Du coup elle rentre à la maison de la nuit Donc l'école pourrait être vampire Elle va avoir des cours de vampire Tout ça Enfin bref Elle va se faire des potes Elle va se faire des cums Tout ça Alors les cums en parlons-en Elle va se faire au moins 5 ou 6 mecs Jusqu'au tome 5 Parce qu'après je pense que ça évolue Mais tout ça pour dire que Je me suis perdue avec tous ces mecs Tout ça pour dire que J'ai l'impression aussi Que ces livres sont basés un peu trop Sur la romance Les personnages Certains sont censés Avoir la vingtaine je crois Bon d'autres ont quand même quoi Moins de 18 ans Donc c'est compréhensif Mais Beaucoup trop jeunot J'ai envie de le dire Ça m'a cassé les couilles Voilà En fait le problème c'est que On a Beaucoup de filles Beaucoup d'amis de Zoé Qui sont du même âge que Zoé Qui ont les mêmes intérêts que Zoé C'est à dire les mecs Mais c'est des clichés Mon dieu quoi Où tu vas voir Les filles qui sont en train De parler mec Toute la journée Avec des répliques Mais de merde Ah rien d'y penser Ça me ouf Même moi j'étais pas aussi Pipistrelle à l'époque Où je parlais de mec comme ça Enfin non Du coup c'est trop relou Parce qu'elles font que parler de ça Et en plus Donc dans ce livre On essaye de nous donner l'image De la femme Entre guillemets Donc Zoé Toute puissante C'est la beste Et tout le monde la respecte Alors que D'un autre côté Ses potes Ce sont des meufs Amec quoi Enfin Je sais pas comment expliquer vraiment Mais on a un énorme contraste Entre Zoé Où les auteurs essayent De la mettre en avant Et d'un autre côté Les meufs Les copines De Zoé Qui sont des gamines Qui sont des Des filles Un peu esservelées en fait Et c'est le genre de truc Que je déteste Quand tu lis ce livre Tu te rends compte Qu'il n'y a aucune Qui relève le niveau des autres Il n'y en a aucune Qui est intelligente Zoé on essaye de la faire passer Pour une meuf intelligente Mais Non Ça m'énerve Ça m'énerve Et pendant ce temps là Il y a les mecs qui sont là Qui sont tout puissants Tout ça Après je dis pas On a quand même une méchante Qui est femme Et qui est plutôt puissante Tout ça Il y a tellement de choses Dans cette saga Et surtout dans ce tome 5 C'est surtout que le tome 5 Comme je l'ai lu Longtemps après les autres C'est là où je me suis Le plus rendu compte De ce qu'était vraiment Cette saga Je vais donc Continuer avec Unbreak Me De Lexi Ryan Publée dans les éditions Hugo Romand Je vous ai pas dit Dans quoi étaient publiés les autres Mais les deux autres Que je vous ai présentés C'était Pocah de Jeunesse Hugo Romand Égal livre de cul J'ai pas lu énormément De livre de cul Dans ma vie J'ai lu les 51 degrés Les After J'avais lu aussi Une parodie de 51 degrés 50 nuisances D'or le gré Je crois C'était un peu particulier Mais c'était sympa Voilà J'ai pas vraiment D'autres éléments De comparaison À part After Et 51 degrés Bien évidemment Si vous avez des livres Érotiques Qui sont très bien écrits Très bien amenés N'hésitez pas à me le dire En commentaire Parlons de Unbreak Me De Lexi Ryan Ça fait un moment Que je l'ai lu Donc je peux plus Trop 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 Vous résumer Exactement ce que c'est Mais je me rappelle Qu'à l'époque Je l'ai connu Ce livre Dans le contexte Des One Direction Je ne sais pas pourquoi Je crois qu'il y avait Quelqu'un Qui avait fait une fanfiction Et en fait Ce livre là Et qui avait changé Le nom du mec Par le nom D'un des One Direction Je crois que c'était Zayn Dans Unbreak Me Le mec est une rockstar Et en fait On va retrouver Notre personnage principal Je ne sais plus Comment il s'appelle Ouh c'est dur la vie Il s'appelle Maggie Et lui il s'appelle Asher Donc Maggie Elle Elle est un peu Cassée mentalement En gros C'est la femme fatale Qui ne veut pas de relation Parce qu'elle a eu Des relations mauvaises Dans le passé Enfin des choses comme ça Et en fait Elle va aller au mariage De sa soeur Qui se marie avec son nec Je crois d'ailleurs Et en fait Le mariage de sa soeur Ça se passe Donc chez sa mère Et son voisin C'est donc Cette rockstar Donc Asher Logan Elle pendant le mariage Le soir Elle s'en va Elle s'échappe Et elle va se baigner Dans la piscine du voisin Bah oui Bien évidemment Enfin tout le monde fait ça aussi Et elle va se baigner Et elle va se baigner toute nue En plus Enfin bref Et du coup Elle va ressortir Et elle va tomber sur Le voisin de la rockstar Donc mais déjà La rencontre improbable On est d'accord J'ai trouvé J'ai trouvé J'ai trouvé J'ai trouvé Que cette histoire Était trop overvelue Sortie de nulle part Il y avait trop trop L'image de la femme fatale Et ça ça m'énerve L'image aussi du mec rockstar Que tout le monde veut Ça aussi ça m'énerve Le bad boy Mais on n'en veut pas De vos bad boys Ok Gardez-les C'est les pires Voilà On sait très bien Qu'à la fin Ils finissent ensemble On sait très bien Qu'à la fin Le bad boy Il devient gentil Bah oui Enfin voilà C'est le genre de livre Où finalement Il n'y a aucune surprise Et pourtant Je me disais Qu'en lisant ce livre Ça allait être super Rockstar et tout Ça allait me faire replonger Dans l'univers Un peu one direction Tout ça pour vous dire Que j'ai trouvé Que déjà Les scènes érotiques Elles étaient trop mal amenées Que c'était too much Leur relation Nocive Toxique Et ils peuvent se la garder Parce que c'est en aucun cas Représentatif De ce que veut une femme Enfin Moi en tout cas Et moi je ne m'attendais pas En entrant dans ce livre A tomber sur une histoire Pareille Enfin bref voilà Puis la rockstar finalement Qui n'a rien d'une rockstar On ne voit pas vraiment Son métier Dans le Enfin d'après ce que je me rappelle On ne voit pas énormément Son métier Dans ce livre Bref tout ça pour vous dire Que Unbreak Me de Lexi Ryan A été une énorme déception Je ne m'attendais pas du tout à ça Et c'est pour ça que Du coup les livres érotiques Je me dis qu'à chaque fois Ça va être un truc pareil Un truc hyper mal fait Un truc hyper Pas du tout réaliste Allez ça dégage Et ben Puisque nous sommes Dans le vif du sujet Je vais vous parler Donc maintenant De Grey Le tome de Grey Donc J'ai écouté en audio Avec l'abonnement Du coup Enfin T'as un mois gratuit et tout Enfin bref Du coup j'avais pris ça Je me suis dit Bon de toute façon Je n'ai pas envie de le lire Donc au pire peut-être Qu'en audio ça va passer Lol Vous voyez 59 degrés Ça me fatigue déjà Vous voyez ma poubelle derrière Et ben Grey c'est là-bas Alors Il n'y a rien qui va dans ce livre Déjà de base 50 degrés C'est pas une histoire Où il y a quelque chose Qui va C'est fait un peu comme Un break me Comme je vous l'ai dit Un mec inaccessible Un mec riche Un mec célèbre Tout ça Qui finalement rencontre une meuf Et là C'est le drame quoi Il tombe amoureux Il tombe love Il oublie toutes ses convictions De vie Tout ce qu'il était avant Non il change pour la meuf Mais qui fait ça Quel mec va changer pour une meuf J'attends Enfin peut-être qu'il y en a Mais bon Je n'en ai jamais rencontré Enfin bref Grey est un personnage Un femme Vulgaire Manipulateur Mais il est beau Il est riche Très riche Et il a quand même du talent Et c'est ce que je vous avais raconté Dans mon dernière lecture du coup C'est que je ne comprends pas Comment il peut s'intéresser A une meuf Comme Anastasia Stille Une meuf qui n'a rien Mais rien pour elle Elle sort de la fac Et le seul truc qu'elle a C'est qu'elle aime lire J'ai un chat d'un gorge Soit Mais comment une meuf Pareille Qui n'a rien Vraiment Pour elle Peut faire changer un mec Comme Christian Grey Un mec mais tellement Puissant Influent Baiser dans sa tête Excusez-moi du terme Mais c'est le cas Est-ce que du coup Le fait qu'elle soit pure Ça l'attire Et sa pureté Je ne sais pas Genre Émane d'elle Et du coup Ben Grey Sans Je n'arrive pas à trouver mes mots Du coup je mime S'en imbibe du coup De sa pureté Pour devenir plus pure Je n'en sais rien Je n'en sais rien Mais en fait Je pense qu'il y a tellement de psychologie déjà derrière le personnage de Grey On ne nous montre pas en fait toute cette psychologie Le fait que ce soit quand même un mec qui est brisé dans sa tête Pour être arrivé au stade où il veut trouver des meufs soumises qui ressemblent à sa mère Pour les punir C'est qu'il y a un truc qui ne va pas là-dedans dans le ciboulot C'est d'accord Enfin après chacun c'est pratique Je comprends l'image Et moi aussi je suis très fan de Christian Grey Surtout dans le film Parce que Jenny Dornan Voilà Je comprends parce qu'on a cette image de beau gosse On a cette image de mec musclé Riche tout ça Mais ce qu'on ne nous montre pas C'est ce qu'il y a là-dedans Et c'est le pire Et encore même dans le livre de Grey Que j'écoute en audio Qui est sous le point de vue de Grey On n'a pas tout cet aspect psychologique Qui aurait été intéressant à développer Du coup Puisque finalement l'histoire on la connait déjà Et ce qui était intéressant Ce qui aurait été intéressant Avec ce point de vue de Grey Ce serait vraiment rentrer dans la psychologie du mec De savoir comment il a fait pour évoluer Pour se guérir entre guillemets De tous ses démons Du coup c'est pour ça que j'ai trouvé ce tome hyper inutile Après c'est pas quelque chose que je me suis vraiment rendu compte Quand j'ai lu les 50 nuances de Grey Puisque je crois qu'on était sous le point de vue d'Anastasia Je ne sais plus si c'était un point de vue externe Le point de vue d'Anastasia Je ne m'en étais pas vraiment rendu compte Déjà puisque quand je les ai lu à l'époque J'étais juste honnête Je n'avais pas tout mon esprit de formé Et il n'est pas encore entièrement formé bien évidemment Puisque l'esprit évolue au fur et à mesure de la vie Et de nos expériences Mais bon tout ça pour vous dire que Ce n'est pas quelque chose qui m'avait du tout marqué à l'époque Et j'étais un peu comme tout le monde En mode ah Christian Grey Mais maintenant que je me suis rendu compte du personnage J'ai un peu du mal Et c'est surtout en écoutant cet audio J'ai réalisé que c'était pas trop pour moi Je vais vous parler de Twilight De Stéphanie Meyer J'ai fait une vidéo spéciale sur la chaîne Vous l'avez peut-être vue ou peut-être pas Où je parle de ma lecture du tome 3 De Twilight 3 Que j'ai lu au mois de mars Pourquoi je mets ce livre Enfin cette saga Enfin plutôt les 2 et 3ème tomes Puisque le premier je me rappelle l'avoir bien aimé Je l'ai lu quand j'étais en seconde Donc peut-être que mon esprit était plus apte à aimer ce genre de lecture Et le 4ème je l'ai pas mis Vu que je ne l'ai pas lu encore Ce qui m'énerve surtout dans cet homme C'est le personnage de Bella Le personnage de Bella qui est infâme Qui est tout le temps pénible Qui est jamais contente Il n'y a jamais rien qui va avec elle Elle n'a aucune relation qui va Que ce soit avec ses amis Ce sont des relations fausses en amitié en fait Ce qu'elle a La relation qu'elle a avec Edouard C'est un peu bizarre quand même La relation avec son père Il n'y a rien qui va non plus Avec sa mère ça ne va pas non plus Je suis en train de suer de la jambe Enfin voilà tout ça pour vous dire Mais j'ai pas envie de me répéter Mais Bella est insupportable Je ne peux pas voir cette meuf Et j'ai quand même envie de lire le 4ème tome Pour pouvoir les déglinguer après Ou peut-être pas Qui sait Mais je ne supporte pas le personnage de Bella Qui voit en Jacob Un bouche-trou Elle se sert de lui Quand Edouard n'est pas là Pour passer son temps Pour essayer d'aller mieux Sauf que du coup Lui développe des sentiments pour elle Mais elle Elle s'en bat la race Et elle fait genre Qu'elle ne savait pas Qu'il l'a kiffé Et puis finalement À un moment Elle se laisse faire Bon bah écoute On va tester Jacob Comment qui sait Et c'est pour ça aussi Que je ne supporte pas Les triangles amoureux Donc peut-être qu'il y en a Qui sont bien amenés J'en ai pas lu énormément dans ma vie Mais ceux de Twilight C'est les pires Mon dieu C'est les pires C'est les pires Déjà c'est beaucoup trop descriptif Je trouve Au début on a énormément de mal À rentrer dans l'histoire À comprendre vraiment Qui est qui Et à quoi servent ces personnages Je vous invite à aller voir Ma vidéo sur Twilight 3 Puisque c'est Je pense aussi du 2 Finalement Et je viens de postillonner sur Mais en gros Je ne comprends pas Pourquoi des vampires De plus de 100 ans Retournent tout le temps Tous les ans au lycée Quel est l'intérêt ? Je sais pas si t'es immortel Frère tu fais quelque chose De ouf de ta vie Mais tu vas pas au lycée Rosalie Comment ils disent Jaspère Qui viennent se confier à Bella Alors qu'elle Elle ne leur dit rien Elle les calcule même pas Elle n'en parle pratiquement jamais Comme si elle s'en fichait Je comprends qu'on puisse Aimer ce livre Et je comprends Pourquoi on a aimé Surtout ce livre à l'époque C'est que C'était un livre Plutôt avant-gardiste Dans son genre De la littérature Young adult fantastique Quelque chose de ciblé Pour les jeunes Finalement Puisque moi J'étais au collège Quand c'est sorti Je crois Les Twilight En tout cas C'était quand j'étais au collège Qu'il y a eu tout L'engouement des Twilight Sauf que maintenant Il y a eu tellement D'évolution rapide Quand même Dans la littérature jeunesse Que ce qu'on nous présente Dans les Twilight Ça ne va plus Il y a tellement de choses Que maintenant On remet en question Que la littérature a changé Vu que le monde a changé Et tant mieux d'un côté Mais là voilà Tout ça pour vous dire Que Twilight C'est quelque chose Qui a cartonné Fut un temps Parce que c'était innovateur Parce que c'était du jamais vu Parce qu'il y avait des loups-garous Parce qu'il y avait des vampires Parce qu'il y avait tout ça Parce qu'il y avait une relation interdite Entre une jeune du lycée Et un vampire Parce que du coup Voilà en fait On était dans un nouvel univers Et quelque chose Qui a du coup Fait fureur à l'époque Et ça a capté Mais l'attention De tellement de personnes Et ça je le comprends Mais au jour d'aujourd'hui 2020 les gars En sachant que Twilight 2005 je crois Non ? Je crois 2005 Quelque chose comme ça C'était avant l'Hunger Games Et Hunger Games C'est 2008 Bref J'aurais tellement de choses A dire sur Twilight Mais j'ai pas vraiment exposé Ma pensée sur papier Pour organiser tout ça Donc peut-être que je ferai Une vidéo spéciale Quand j'aurai lu le 4 Pour pouvoir bien dégommer La saga en entier Et je trouve que cette vidéo Est assez longue comme ça J'en suis quand même à 36 minutes En tout cas Voilà C'est maintenant terminé J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à me dire Ce que vous pensez De tous les livres Dont je vous ai parlé Si vous partagez Mes points de vue Ou non Je rappelle encore une fois Que ce sont mes points de vue Et que je ne critique Mais vraiment pas du tout Les personnes qui aiment Ce genre de livre Je comprends Parce qu'on est tous différents On a tous des goûts différents Mais voilà Je ne critique absolument pas Les gens qui sont fans de Twilight Ni de 50 millions de gré Ni de Unbreak Me Ni de Cité 19 Ni de La Maison de la Nuit Voilà Mais j'avais envie De vous faire une vidéo Sur mes déceptions De vous parler des livres Qui ont énormément déçu Parce que j'en attendais Peut-être beaucoup En tout cas Si ça vous a plu N'hésitez pas à me le dire En commentaire A mettre un petit like Et à vous abonner A la chaîne Si ce n'est toujours pas fait Et moi je vous fais de gros bisous Et je vous dis à la prochaine vidéo Ciao Ciao